L'histoire de Sabatier, c'est une bien vieille histoire puisqu'elle remonte en gros début 1800 où à l'origine c'était un maître artisan du nom de Monsieur Sabatier. Ce Monsieur Sabatier a été à l'origine d'un produit qui existe encore de nos jours, donc c'est quand même une belle performance qui est caractérisée aujourd'hui par le couteau qu'on appelle forgé, en une seule pièce, le couteau idéal, donc qui est caractérisé par une mitre, une soie et une lame massive et une mitre ronde. Un couteau est fait de trois parties, la lame, la mitre et le manche. Ce qui fait la caractéristique d'un couteau forgé, c'est qu'il est totalement rougi, la pièce d'acier totalement rougie et écrasée sous une matrice. La partie la plus importante d'un couteau, c'est sa lame. Donc si ce qui sert à couper a été forgé, on a une présence moléculaire uniforme sur toute la lame qui nous permet d'avoir une qualité de coupe et une durée de vie du couteau bien plus longue que pour un couteau qui n'a été que simplement découpé dans du plat. On part d'une barre d'acier ronde. Cette barre d'acier va être chauffée puis refoulée légèrement pour avoir un peu plus de matière à cet endroit-là qui va nous permettre de découvrir la mitre à l'estampage. Ma barre d'acier refoulée va être chauffée dans sa totalité, prise par l'opérateur, présentée sous la matrice de forge et le pilon va faire son œuvre en écrasant cette matrice et en lui donnant la préforme de mon couteau. L'opérateur va placer l'ébauche de forge dans la matrice de découpage de manière à sortir et à séparer le couteau de la chatille. La société Rousselon va recevoir le couteau et je vais lui faire subir la trempe qui nous permet ensuite de faire les opérations de meulage et de polissage. L'ébouture est une opération qui consiste à amener le couteau au tranchant, donc à lui donner son profil. On reçoit une pièce qui est à peu près de 20 dixièmes d'épaisseur au tranchant et nous allons l'amener à 0,5 dixièmes au tranchant. Après l'émouture, nous allons faire une opération qui s'appelle le réhassage. Donc c'est enlever les traces des moutures sur ma lame pour avoir une lame beaucoup plus fluide et qui soit prête pour le polissage. Après le réhassage de la lame, nous allons procéder au montage du manche, puis au polissage complet du couteau. Et enfin la signature lion sabatier au laser sur la lame. Merci. 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 Merci.